... Au sommaire de ce 12h30, la grève à des enseignants du privé laïc annoncée pour demain 17 mars n'aura finalement plus lieu. Le ministère de Tuitel vient de trouver un début de solution à leur revendication. Du 17 mars au 16 avril prochain va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national le recensement général de la population et de l'habitat. Le lancement de l'opération a eu lieu vendredi dans la capitale de Gweké. Et puis hors de chez nous, un million et demi d'électeurs de la province de Crimée sont appelés à prendre part aujourd'hui au référendum sur leur attachement à la Russie. Merci de choisir RTI2 pour vous informer. Bonjour à tous. Des élèves affectés par l'État dans les établissements privés laïcs menacés d'expulsion demain lundi 17 mars. Une décision de la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire. La raison ? Une dette de l'État à leur endroit qui s'élève à 50 milliards de francs CFA. Des revendications qui ont trouvé éco-favorables auprès de la tutelle. Et en réaction, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique vient de mettre à disposition 10 milliards de francs CFA en guise de début de paiement. On en sait un peu plus avec Franck Coadio. Mardi 25 février, une assemblée générale extraordinaire de la Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire, Fénéplacie. Au sortir des concertations, l'exclusion des élèves affectés de l'État. Motif reste à payer des mandats de 2010 à 2013 qui s'élèvent à environ 50 milliards de francs CFA. Depuis cette date, plusieurs rencontres avec la tutelle et un point presse à du service autonome pour l'encadrement des établissements privés. Il s'agit de rassurer sur un début de décantement de la situation. Le ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances a engagé un processus d'appurement de la dette de l'État. C'est ainsi que les frais de scolarité de l'année scolaire 2011-2012 ont été entièrement payés. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, la somme de 8 milliards de francs a été payée au mois de février 2014, c'est-à-dire le mois dernier. La somme de 10 milliards sera payée dès le lundi 17 mars 2014. Au nom de madame le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, j'invite les fondatrices et fondateurs d'établissements privés à œuvrer pour que l'année scolaire puisse s'achever dans un climat apaisé pour de bons résultats. Quelques réactions. La Nesplassie, Association nationale des établissements privés de la Côte d'Ivoire, dit faire confiance à l'État. La Nesplassie déclare qu'au regard des efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire, l'ensemble des fondateurs d'Écoles privées n'iront pas concrède. En conséquence, nous demandons aux autorités d'étendre les dispositions pour éviter la perturbation des roues dans nos établissements. Restons dans le domaine de l'enseignement avec l'association ivoirienne des professeurs de philosophie qui fait son comeback. Au cours d'une assemblée générale élective, les membres de l'association ont annoncé la reprise de leurs activités après plus de trois ans de léthargie. Amé Sissoko, Christelle Menant. Nombreux sont les élèves qui jugent difficile d'accès à la philosophie, ce que réfutent les enseignants. Pour eux, la difficulté n'est pas liée à l'inaccessibilité de la matière, mais plutôt aux conditions d'enseignement. Pour les enseignants, c'est un casse-tête quotidien. S'il n'y a pas de volonté, les choses ne peuvent pas avancer. Sinon, la difficulté, c'est l'absence de bibliothèque dans les lycées. Le problème encore qui se pose est celui de l'encadrement même des enseignants, parce que la connaissance est toujours renouvelée. Pour améliorer leurs conditions de travail et de vie, les philosophes ont mis sur pied l'association ivoirienne des professeurs de philosophie depuis 1980. Ces instances dirigeantes viennent d'être renouvelées. Simplice Dion, candidat unique à la présidence, a été plébiscité. Mes chantiers, principalement, ce sera repositionner la philosophie en Côte d'Ivoire sur le plan international, pour que nous puissions adhérer pleinement à l'Association internationale de philosophie. Créer notre bulletin de liaison et notre revue scientifique, organiser très rapidement un grand colloque international sur philosophie et société. L'association ivoirienne des professeurs de philosophie, qui revendique environ 5000 membres, œuvre à la vulgarisation de la philosophie et à l'amélioration de la qualité d'enseignement de cette matière en Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, le recensement général de la population et de l'habitat démarre demain 17 mars, et ce, jusqu'au 16 avril prochain. L'opération vise à dénombrer les populations vivant sur le sol ivoirien. Elle va mobiliser 30 000 agents pour un coût global de 12 milliards de francs CFA. Le RGPH a été lancé en début de week-end à Boaké par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabri-Touakus. Les détails de Kouadio Kouame, RTI Boaké. Outils de cadrage de la planification du développement, le recensement général de la population et de l'habitat consiste à recueillir des données démographiques, socio-économiques se rapportant à tous les habitants d'un pays. A l'occasion du lancement du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, le ministre du Plan et du Développement a indiqué que l'État de Côte d'Ivoire a besoin de moyens pour mieux servir les Ivoiriens. Avant de situer les enjeux de cette opération, le slogan de la campagne, c'est « Chacun compte pour lui-même d'abord et ensuite pour la Côte d'Ivoire ». Parce que le fait de vous faire ressentir donne les moyens à l'État de vous doter des infrastructures, de mettre à bord de ce dont vous avez besoin, de mieux programmer la construction des écoles, des centres de santé, de voir comment l'électricité va pouvoir atteindre toutes les zones d'habitat de Côte d'Ivoire, d'offrir de l'eau aux différentes populations. Après un retard de six ans, le recensement général de la population et de l'habitat se déroulera du 17 mars au 16 avril prochain. Mabrit Wackers invite donc les partis politiques à sensibiliser les militants de leur bord afin de s'impliquer dans cette opération pour son succès. Le recensement va donner les moyens au gouvernement de savoir combien nous sommes en Côte d'Ivoire, quelles sont les infrastructures que nous avons, pour qu'on sache dans quel sens on doit faire les efforts, pour mieux planifier, pour mieux programmer, pour mieux budgétiser les actions de l'État. Cela signifie que tout ce que nous faisons depuis un moment, c'est sur la base des estimations. Or, nous sommes à l'aise de la modernité, il n'y a pas de raison que nous ne serons pas précis dans la planification. J'invite les partis à toujours grand-monde. Les partenaires multilatéraux ont été remerciés par le ministre pour leur contribution à la réussite du RGPH. Grâce à ce soutien, des moyens modernes seront utilisés au cours de cette opération. 30 000 agents seront sur le terrain et l'opération coûtera 12 milliards. Autorités politiques, représentants de la société civile, ont invité la population de Wackers à la mobilisation et à se sentir concernés par le recensement des sortes à fournir les informations dont ont besoin les agents recenseurs. La phase pratique du RGPH débute lundi prochain. Au cours de ses différentes visites d'État à l'intérieur du pays, il avait promis électrifier les villages de plus de 500 âmes. Des promesses en cours de concrétisation, Siakakro, village de 8 000 habitants dans le département d'Agnibilekro, est désormais électrifié. C'est ce que nous dit Mamadou Kouassi. Pendant plusieurs décennies, la population est siakakro, village situé dans le département d'Agnibilekro, ont caressé le rêve de voir leur ménage être alimenté par le courant électrique. Et depuis quelques jours, ce rêve est devenu une réalité. Cette réalisation d'un coût de 110 millions de francs CFA est du conseil régional de l'Indénier-Guablin. En mettant sous tension ce village de 8 000 âmes, le président du conseil régional a rappelé le projet de développement pour le bien-être de ses administrés. Il ne faut pas que pour des pathologies qu'on peut régler sur place, les gens aient à se déplacer sur 60-100 kilomètres avec les risques que cela comporte. Donc il y aura dans ces centres hospitaliers locaux-là une radiologie, l'ophtamologie, le cabinet dentaire et puis une petite surgie. Tous les chefs-lieux de sous-préfecture qui auront chacun un collège et à terme, nous allons programmer un collège dans les gros centres réculés. Des actions saluées et encouragées par le préfet du département d'Agnibilekro qui invitent les parents à scolariser les jeunes filles et à déclarer la naissance des enfants. Siaka Bomba demande aux populations de se mettre au travail afin d'assurer leur autonomie financière. Les populations ont exprimé la gratuite au président de la République, Alassane Ouattara. Elles ont émis le vœu de voir la fin des travaux de construction de la maternité et la réhabilitation de l'école primaire du village. Un mot d'environnement avant d'ouvrir la page inter de cette édition. L'ONG Afrique Environnement veut inculquer des notions d'éco-citoyenneté aux plus jeunes par la littérature. Elle vient de procéder à la remise d'une bibliothèque verte et du matériel d'entretien aux élèves de l'EPP d'Anga dans la commune de Cocody, Franck Kouadio. EPP Cocody d'Anga, ambiance particulière dans la cour, du matériel de nettoyage, des pots de peinture, des poubelles, de quoi améliorer le cadre d'études. C'est un don de l'ONG Afrique Environnement qui oeuvre pour la création d'une génération d'éco-citoyens. Il y a un réel besoin, un réel besoin surtout d'éducation au niveau de l'environnement. A mon avis, les actions de sensibilisation seules ne suffisent pas. On sensibilise les adultes, mais c'est trop compliqué. Il faut partir à la base. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer cette ONG en initiant des projets qui concernent les enfants de la maternelle à l'école primaire et ainsi de suite. Ajouter au matériel d'entretien une bibliothèque verte, des livres pour mieux promouvoir la lutte contre l'insalubrité. Élèves et encadreurs se disent satisfaits. Nous sommes engagés, les enfants et nous, dans le maintien en état de propriété de notre milieu de vie. Nos efforts ont été récompensés. Ça me fait très plaisir de concevoir d'un lot de l'ONG Afrique Environnement, car avec ce lot, on pourra vendre plus propre notre école. Satisfaction et volonté de mieux faire, le PP Kokodi Danga a été lauréat 2014 à du prix Anassure, de l'école la plus propre. Encouragement donc de la part de l'ONG Afrique Environnement, qui, depuis 2013, a offert des quêtes de propriété de l'environnement à 39 établissements scolaires. Hors de chez nous, en Égypte, six soldats ont péri dans une attaque perpétrée par des hommes armés. Des heurts qui interviennent alors que les forces de sécurité égyptiennes sont devenues des cibles privilégiées depuis la destitution du président islamiste, Mohamed Morsi. Cinq soldats égyptiens postés à un point de contrôle au Caire ont été tués samedi par des tirs d'assaillants non identifiés. Cette nouvelle attaque survient deux jours après celle ayant visé jeudi des militaires escortant un bus de l'armée, faisant un mort. Les forces de sécurité égyptiennes sont de plus en plus souvent des cibles depuis la destitution de Mohamed Morsi par l'armée en juillet 2013. En bref et en image, au terme d'un premier procès historique sur le génocide rwandais, l'ex-capitaine rwandais Pascal Simbi-Kangwa a été déclaré coupable de crimes de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité. Il écope à l'heure de 25 ans de prison. Une semaine après sa disparition dans les airs, toujours aucun signe du Boeing 777 de Malaysia Airlines. Les enquêteurs estiment désormais que l'avion a été délibérément détourné. Il serait toujours, selon eux, piloté par une personne expérimentée sachant éviter les radars civils. Les mouvements du vol MH370 du Boeing de la Malaysia Airlines, disparus il y a une semaine après avoir brusquement quitté sa trajectoire, ont été provoqués par une action délibérée selon les autorités malaises qui n'ont cependant pas confirmé un détournement. Au cours d'une conférence de presse, les autorités indiquent que les systèmes de transmission des données de l'avion ont été désactivés mais que les contacts satellites ont été relevés pendant plus de 6 heures et demie après la disparition de l'avion des écrans radars civils. Les recherches continuent. Et enfin, en Ukraine, ce dimanche 16 mars, un million et demi d'électeurs de la province de Crimée sont appelés à prendre part au référendum sur leur rattachement à la Russie. C'est la fin de ce 12h30. Merci à tous de votre attention. Excellent début de semaine à tous. Je vous retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501